Monaco est un terrain de compétition vraiment unique et si le Belge est résident monégasque, il a également de bons souvenirs de course ici. Il y a deux choses là-dedans, Monaco c'est le pays où j'habite, j'habite ici depuis 1984 et j'ai beaucoup de plaisir à vivre ici, c'est un pays absolument fantastique, c'est mon pays d'adoption je dirais, et de voir ces voitures rouler en ville maintenant sur le circuit fantastique du circuit historique de Monaco. En fait j'allais quand j'étais gamin, quand j'avais 14-15 ans, j'allais sur les circuits pour voir ces voitures rouler, je les revois aujourd'hui, c'est comme si j'avais de nouveau 14-15 ans, c'est fantastique, on peut refaire ça chaque année. Son meilleur résultat dans les rues de la Principauté fut une quatrième place en 1990 et 38 ans plus tard, il remet sa combinaison pour conduire une voiture très spéciale. Rouler ici à Monaco, c'est quelque chose de fantastique parce que c'est un circuit extrêmement difficile, extrêmement compliqué, j'ai participé à 10 Grand Prix ici et j'ai eu beaucoup de plaisir à y participer. L'ambiance est très différente des autres circuits, les spectateurs sont tout près des voitures, ce qui est particulier c'est que c'est un challenge, faire un tour sans faire d'erreur à Monaco c'est très compliqué déjà, mais alors en faire 70, toute la tour de la course, c'est encore plus compliqué, les gens ne se rendent pas toujours compte de la difficulté du challenge ici, mais c'est quelque chose de très très agréable à vivre. Bien qu'il ait maintenant la soixantaine, Thierry n'exclut pas un retour au volant, mais pas en situation de course. Donc rouler ici pendant le Grand Prix historique l'année dernière, faire la parade avec une Williams, avec deux Williams d'ailleurs, c'était un moment fantastique de pouvoir retourner dans l'ambiance, j'ai roulé avec la voiture de Keke Rosberg quand il a gagné en 1983 je crois, c'était fantastique de retourner dans l'ambiance avec une voiture qui a gagné ici à Monaco. Peut-être le verrons-nous remettre son casque pour piloter l'une de ces machines fantastiques, mais dans tous les cas, la présence d'un pilote aussi capé est une véritable opportunité d'avoir accès à de fabuleux souvenirs. Je ne sais pas si je voudrais un jour re-rouler en course avec des voitures comme ça, mais je suis là pour les admirer d'abord, pour les voir rouler, et puis voir qu'on peut reconnaître aussi une Ferrari d'une Matra et d'un moteur Ford, rien qu'en entendant le bruit de ces voitures, c'est quelque chose que je n'ai pas oublié et qui revient à tous les tours quand on les voit rouler comme ça, et c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, donc c'est super, c'était un très très bon moment. Sous-titrage ST' 501